Bonjour, Geneviève est-elle avec vous? Aujourd'hui, je vous lis le livre Patatras, la panthère, écrit par Lucie Papineau, illustré par Marisol Sarazin. Patatras, comme toutes les petites panthères du monde, aiment pourchasser les papillons, faire la sieste sous le soleil de plomb et surtout courir en rond, derrière sa queue, son ombre ou son imagination. Mais qu'elle court, qu'elle saute ou qu'elle danse, ça finit toujours de la même façon. Patatras! Voilà pourquoi on l'a surnommée comme ça. Elle court après les papillons et Patatras! Elle est tombée! Malgré ces catastrophes à répétition, Patatras a plein d'amis qui l'adorent. Gilda la girafe, Papa et le panda et tous les autres savent que la petite panthère cache une catastrophe bien plus grande encore au fond de son cœur. Patatras n'a ni maman, ni papa, ni frère, ni soeur. Patatras est seule au monde. C'est pour ça qu'elle a l'air triste comme ça. Un matin, la petite panthère prend une grande décision. Elle part à la recherche d'une famille, une vraie famille à aimer, une famille qui pourra l'adopter. Zéphire, le zèbre qui connaît tous les sentiers, décide de l'accompagner. Il te faut quelqu'un pour te guider, décrit-il. Quelqu'un pour te protéger. Ça, c'est une bonne idée. Au bout du premier sentier, Patatras aperçoit le nid des oiseaux bleus. Quelle belle maison, se dit-elle, et quelle famille unie. N'écoutant que son courage, Patatras grimpe au sommet du grand Baobab. Elle se glisse dans le nid douillet et au beau milieu des oisillons affamés. Regardez-le, elle va monter dans le nid. Papa oiseau, apercevant ce nouveau rejeton, est aussitôt conquis. Il laisse tomber sur le museau de Patatras, son plus vigoureux, son plus dedu, son plus appétissant verre de terre. Pouais! La petite panthère est si surprise qu'elle dégrigole du nid. Et Patatras! Elle atterrit en plein sur le dos de son amie. Elle est tombée. Ne t'en fais pas pour ça, murmure Zéphire le zèbre en lui frottant le museau. Les vers de terre, ce n'est pas pour les panthères. Au bout du deuxième sentier, Patatras aperçoit bébé kangourou bien au chaud dans la poche ventrale de sa maman. Et zioup! Voilà Patatras bien au chaud, elle aussi, blottie contre son nouveau frérot. Et hop! Et hop! Maman kangourou bondit dans la prairie. Et hop! Et hop! Elle saute encore plus haut, encore plus vite, toujours plus haut. La petite panthère a bientôt le cœur si barbouillé qu'elle n'y tient plus et Patatras! Elle fait une triple culbute qui se termine dans le buisson où se cachait son amie. Ça lui donne mal au cœur, là, toutes les... hop, 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 tous les bons. Ne t'en fais pas pour ça, murmure Zéphire le zèbre en lui caressant le dos. Les sauts périlleux, ce n'est pas pour les panthères. Au bout du troisième sentier, Patatras perçoit la demeure de la famille Chinchia. Voilà qui est parfait pour moi, se dit-elle. Une vraie famille avec une vraie maison où je serais à l'abri des intempéries. Et zioup! Patatras se glisse dans le sentier, ou le terrier plutôt, derrière papa Chinchia. Comme il fait noir au bout du tunnel, Patatras n'y voit rien du tout. Malgré la chaleur, elle se met à frissonner sans pouvoir s'arrêter. Oh! Une chose étrange a frôlé le bout de son nez. Est-ce l'oreille de bébé Chinchia? Ou la patte velue d'une énorme araignée? Achou! La petite panthère est tornue si fort que Patatras, elle est propulsée hors du terrier. J'aurais dû le faire comme ça. Achou! Ne t'en fais pas pour ça, murmure Zéphire le zèbre avec un sourire rigolo. Les voyages sous terre, ce n'est pas pour les panthères. Au bout du quatrième chemin, Patatras perçoit douze canetons. Quoi! Quoi! Suivant leur maman à la queue leuleux. Quoi! 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 Ravie à l'idée de faire partie d'une si nombreuse famille, la petite panthère prend la file, réglant son pas sur celui du douzième caneton. Catastrophe, Patatras joue son rôle de treizième caneton au point d'oublier qu'elle ne sait pas nager. Et Patatras, elle plonge dans la mer. Plus rapide que son ombre, Zéphire grimpe sur un rocher et la repêche juste à temps. Juste avant qu'elle avale toute l'eau de la mer au canard. Ne t'en fais pas pour ça, murmure Zéphire le zèbre en lui donnant un bisou. La plongée sous-marine, ce n'est pas pour les panthères. Une grosse larme roule sur la joue de Patatras. Je ne trouverai jamais de famille. C'est toujours la catastrophe. Mais non, affirme Zéphire. Je connais la famille qu'il te faut. Elle ne vit ni dans les airs, ni sous terre. Et elle ne mange aucun verre de terre. Viens avec moi. Au bout du dernier sentier, dans la douce lumière de la clairière, Patatras aperçoit une famille de panthères. Vas-y, n'aie pas peur, l'encourage Zéphire. Il n'y aura pas de catastrophe. Patatras avance à petits pas, puis se retourne une dernière fois vers son amie. N'oublie pas que je t'aime, lui souffle Zéphire. En entendant ces mots, la petite panthère sent son cœur devenir léger. Si léger qu'elle s'envoie littéralement vers le zèbre et Patatras! Elle tombe à la renverse, elle glisse sur les fesses et... Moi aussi je t'aime, s'exclame-t-elle entre deux pirouettes. Et voilà! C'est comme ça que Patatras choisit Zéphire, le zèbre, pour papa. Quand un zèbre adopte une panthère, Gilda, la gérafe, organise toujours une merveilleuse fiesta. Qui sait? Patatras y choisira peut-être une maman. Espérons que Zéphire, le zèbre, sera d'accord. Et cuit, cuit, cuit. C'est fini. Terminé les amis. À la prochaine! Au revoir!